Bienvenue dans la partie 2 où est-ce que je vais parler de mon bilan financier et en faire un bilan financier tout court. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'il y a en anglais qu'on appelle un balance sheet. Un balance sheet, c'est assez simple. C'est en gros les passifs et les actifs, l'argent que tu as dans ton compte de banque ou un petit peu partout et les dettes que tu as. À l'opposé de la semaine passée ou plutôt du dernier vidéo. C'était sur les revenus, l'argent que tu as dans le mois, mais là c'est sur l'argent ou ce que tu es rendu. Donc, lors du dernier vidéo, on a regardé, comme j'ai dit, la partie qui est en haut à gauche, les revenus et les dépenses du bilan financier. Donc, aujourd'hui, on a regardé les actifs et les passifs et le dernier vidéo va être sur les analyses. Donc, les actifs et les passifs sont sur une même page, mais des fois, ils sont vus sur une page différente du bilan financier. Et c'est divisé en deux parties, comme tu peux te douter, la partie actif et la partie passif. Donc, les actifs, en gros, c'est tout ce que tu as qui vaut de l'argent. L'argent, elle-même, fait partie des actifs. Tu as trois grandes catégories. Tu as les investissements, les liquidités et les possessions. Je vais aller un petit peu plus à fond là-dedans après. Donc, le passif, c'est l'opposé. C'est tout ce qui a un sens de coûte de l'argent. Ou toutes les dettes que tu as, finalement. Et les dettes, je vais revenir un petit peu avec la théorie de Robert Kiyosaki. On dirait que je parle beaucoup de lui, mais c'est juste parce que ça fait beaucoup de sens ce qu'il dit. Donc, Robert Kiyosaki dit qu'il y a des bonnes dettes et des mauvaises dettes. Je vais revenir aussi là-dessus. Mais il y a des dettes personnelles et des dettes pour les investissements. J'appelle ça dettes pour les investissements. Mais en réalité, c'est tout ce qui est des dettes que tu utilises pour faire de l'argent en un sens. Donc, si on va dans la partie des actifs, je revenais à ce que je disais dans la dernière vidéo. Robert Kiyosaki dit qu'il y a trois types de personnes. Les pauvres, la classe moyenne et les riches. Les pauvres, qu'est-ce qu'ils font avec leur argent? C'est qu'il y a des dépenses. Ils vont acheter des patentes. La nouvelle console qui vient de sortir, ils vont s'acheter un nouveau meuble, ils vont s'acheter de la bouffe. Ils vont s'acheter plein de patentes. Tout le monde va acheter de la bouffe en réalité, mais il va acheter peut-être plus de bouffe que d'habitude. Il va se gâter avec de la bouffe fancy. Quelqu'un de la classe moyenne, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que tout son argent va aller dans les passifs. En gros, il va avoir une grosse maison, il va avoir un beau char, il va peut-être avoir un bateau, un chalet. Il va avoir des beaux meubles qu'il a payés à crédit. Puis là, il paye toutes ses dettes-là. Dans le fond, tout son argent va à payer ses dettes. Il a l'air d'avoir une plus grosse vie que ce qu'il a vraiment. Ça, c'est parce qu'il paye des dettes. Et la personne riche, qu'est-ce qu'il va faire avec son argent? C'est qu'il va acheter des actifs. Il va acheter quelque chose qui lui donne de l'argent. Et si tu as quelque chose-là, vu que ça lui donne de l'argent, bien cet argent-là, il va la réutiliser pour acheter un autre quelque chose qui lui donne de l'argent. Puis ça va faire un cercle vertueux. Donc ça, je l'ai déjà expliqué ça lors de la dernière vidéo. Mais là, on va parler vraiment, dans le fond, des actifs. Donc, il y a trois types d'actifs. Les investissements. Cette catégorie-là d'investissement, en gros, ça va tout être les actions. Tu vas avoir si tu as de l'argent à la bourse. Tu vas avoir des fonds de placement. Si tu as un RIT qui a un fonds d'investissement immobilier. Si tu vas à la banque et que tu dis que tu vas avoir un REER, ça va être dans des fonds. Au moins que ton REER est 100% géré par toi et que c'est juste des actions. Règle générale, ça va être un fond. Même si c'est juste des actions, ça va être un fond d'actions. Ça va être un fond. Tu vas avoir l'immobilier aussi. Donc, l'immobilier, ça va tout être, sauf ta résidence personnelle et ton chalet, éventuellement. Donc, si c'est une place que tu vas louer ou si c'est une place que tu as achetée pour rénover dans le but de la revendre. Ou juste que tu as achetée dans le but de la revendre. Ça pourrait être, techniquement, l'immobilier, ça pourrait être un terrain que tu as acheté à 20 000 $. Tu attends qu'il monte de valeur que la place grandisse, que tu peux se le vendre à 100 000 $. Ça aussi, c'est de l'immobilier. Si tu achètes de quoi? Un building ou une terre pour le revendre ou pour faire de l'argent avec. Si tu as besoin de le revendre, c'est dans l'immobilier. Une entreprise, c'est assez simple. C'est une entreprise. Ça peut être une entreprise que toi, tu as créée. Ça peut être une entreprise que tu as achetée. Et autre, ça va être toute autre chose dans l'investissement que j'aurais pu ne pas penser. L'important, c'est d'être capable de voir c'est quoi la valeur de ça. Le but de savoir la valeur, c'est au final, pour être capable de savoir c'est quoi ta valeur nette. Tu vas avoir plusieurs raisons. Ça, je vais arriver à la fin avec la valeur nette. Mais en gros, la valeur nette, ça va te permettre d'avoir des prêts, entre autres. Ça te permet aussi de regarder un petit peu plus loin dans les analyses que tu vas faire. C'est quoi la richesse que tu as. En gros, l'investissement, c'est toutes les possessions que tu as qui te rapportent de l'argent. Les liquidités, finalement, ça, c'est l'argent. Ça peut être là-dedans, tu as compte de banque, compte d'épargne, compte d'éducation. Compte d'éducation qui serait juste un autre compte de banque qui est dédié à acheter des formations et tout ça. Tu peux avoir différents comptes de banque pour différentes raisons. Ça serait tout dans liquidité. Des investissements physiques, je l'ai mis dans liquidité parce que ce n'est pas nécessairement un investissement. Quoi qu'il pourrait être mis dans investissement, ce n'est pas nécessairement une possession. Les investissements physiques, ce serait, entre autres, de l'art, de l'argent, du platine. Si tu as des lingots, des pièces qui sont là juste pour l'investissement, ce serait dans investissement physique. Si tu as une peinture, si tu as du vin qui vaut cher, il y a beaucoup de monde qui font ça, d'investir dans le vin. Ils ont une cave à vin avec des bouteilles à 20 000$ ou peut-être des prix aussi un peu plus raisonnables. Des affaires à des alentours de 1 000$. Ils peuvent revendre et faire de l'argent avec ça. Il y a beaucoup de monde qui fait ça. Et ça aussi, c'est un investissement physique. Pourquoi je le mets dans liquidité? Il aurait pu être dans investissement. Et vraiment, quand tu fais ton bilan financier, c'est toi qui décides où est-ce que tu mets ça. Moi, je l'ai mis là-dedans parce que pour moi, l'investissement physique, c'est un investissement qui est là pour ne pas te sécuriser. C'est comme le dernier recours, si on veut, d'un compte d'hépargne. Quand tu n'as plus d'argent, tu ne vas pas te mettre à vendre tes REER pour avoir de l'argent. Tu vas vendre un lingot d'argent, pour avoir un petit peu d'argent. L'argent, ça c'est ce que tu as dans tes poches, dans ton portefeuille, dans un petit bol sur ta table de nuit. Et autre, ça serait toute autre chose. Techniquement, je n'ai pas de place pour mettre les crypto-monnaies là-dedans. Mais la crypto-monnaie, selon comment tu l'utilises, pourrait être soit dans l'investissement ou dans la liquidité. Même chose avec investissement, il y a autre qui n'est pas là. Les NFT, c'est des investissements. Fait que tu pourrais le mettre là-dedans aussi. Finalement, tu as les possessions. Les possessions, c'est quelque chose que tu ne peux pas vendre facilement si tu as besoin d'argent. Ou que tu pourrais, mais tu ne veux pas nécessairement. C'est comme un bon d'épargne, par exemple. Donc, ça, c'est une possession. Le bon d'épargne va te rapporter un certain revenu. Mais l'objectif du bon d'épargne, c'est plus d'avoir ça qui est dans ton compte, qui rapporte un petit peu d'argent et qui bat l'inflation. Une maison, le but de la maison, ce n'est pas si tu as besoin de 5 000$ de vendre ta maison et de prendre un appartement pour avoir 5 000$. La maison, tu peux vivre dedans. La maison ne te rapporte pas d'argent non plus. Sauf si tu l'avends. Donc, ça, c'est une possession. Une voiture, une voiture, tu ne vas pas la vendre non plus. Puis, même une voiture, ça perd la valeur à toutes les années. Des bijoux, ça peut être le fun d'avoir des bijoux. Puis, tu ne peux pas savoir quelque chose que tu vas vouloir vendre. Quoique, si tu as le choix de toutes les choses que j'ai dit juste avant, il y a des bonnes chances que ce sont les bijoux qui partent avant la voiture pour la maison. Parce que tu en as besoin des deux autres pour vivre la vie que tu vies. Tu n'as pas besoin d'une chaîne en or pour aller au travail, mais tu as besoin de quoi tu veux. Et autre dans la possession, ce serait toute autre chose qu'une valeur notable. Par exemple, un bateau, ce n'est pas un investissement, ce n'est pas des liquidités. Ce serait dans la possession autre. Si tu tripes sur les avions, que tu voles avec des avions et que tu as un avion qui t'appartient et que tu n'utilises pas ça comme un moyen de faire des revenus, ce serait non. Donc, pourquoi est-ce que j'ai classé ça là-dedans? La possession, c'est important qu'il soit à part de liquidités et d'investissement. La raison, c'est que les possessions, c'est des choses que tu ne veux pas te débarrasser ou que tu ne peux pas te débarrasser. C'est versus des actions. Si tu as besoin d'argent, tu peux en vendre ton entreprise. Tu pourrais la vendre. Ce n'est pas nécessairement dans un temps de bad luck, d'une mauvaise chance qui t'arrive, d'une malchance. Ça pourrait être tout simplement une bonne chance qui t'arrive. Par exemple, tu as 20 000 $ d'actions d'IBM et il y a quelqu'un qui te dit « Écoute, j'ai ce bloc appartement-là à vendre. Le prix est vraiment bon, vraiment raisonnable. Il y a beaucoup d'argent qui se fait. Je le vends 200 000 $ et tu as besoin de 20 000 $. Tu peux vendre tes actions d'IBM pour acheter le bloc si tu crois en ce projet-là. Le but, dans le fond, de l'investissement et des liquidités, c'est de te faire plus d'argent. Versus les possessions, c'est juste de garder ton style de vie au niveau pied. Et là-dessus, c'est là qu'il y a la grosse distinction entre les possessions et le reste des actifs. Donc, pour la banque, la banque va regarder tous ces actifs-là, incluant les possessions. Mais les actifs réels, c'est les liquidités et les investissements. Les possessions n'ont pas parti. Puis, la meilleure raison que je peux donner, ce serait avec tes vêtements. Si tu as besoin de faire un prêt, la banque ne va pas considérer tes vêtements comme étant une valeur que tu as qui peuvent mettre en garantie. On va prendre la maison, la voiture, les bijoux peut-être, mais la valeur de tes vêtements, ils sont courtes. Mais ça, c'est la banque, qu'est-ce qu'elle veut. Mais en réalité, toi, qu'est-ce que tu veux, c'est de faire plus d'argent. C'est pour ça que les investissements avec l'équitité, c'est les seules choses que tu vas vraiment considérer dans tes actifs. Pour qu'est-ce qui est des passifs, Robert Kiyosaki dit qu'il y a deux types de dettes, les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Les mauvaises dettes, c'est tout ce que tu achètes, que tu prends, que tu veux t'acheter une voiture, par exemple. La voiture va perdre en appréciation, va se déprécier avec le temps. T'achètes une maison, l'hypothèque, il faut que tu la payes. La maison aussi va devenir de moins en moins, en moins en moins bon état avec le temps. Il va falloir que tu fasses des rénovations, ça va te coûter de l'argent. Toutes les dettes de quelque chose qui ne va rien te ramener financièrement, c'est une mauvaise dette. Toute dette qui est, à l'inverse, quelque chose qui va te rapporter. Par exemple, si tu achètes un condo ou un bloc appartement, puis que tu as une hypothèque, ça c'est une bonne dette. Parce que tu as un revenu qui va revenir de la maison. Je te dirais que la ligne est assez mince entre une bonne dette et une mauvaise dette. Si la dette te rapporte plus que ce que tu as besoin de payer, c'est une bonne dette. Si ça te rapporte moins, c'est une mauvaise dette. Mais des fois, une dette, dans ta tête, tu peux avoir une bonne intention. C'est là où est le côté ambigu. Des fois, tu peux te dire, j'ai tel projet, ça va coûter de l'argent, puis tu vas le mettre sur une carte de crédit. Puis ce projet-là, au final, ça ne marche pas. Ça devrait être devenu une mauvaise dette. C'est facile d'avoir une bonne dette qui devient une mauvaise dette. Ça, c'est vraiment au niveau du risque. Je ne peux pas t'inciter à avoir des bonnes dettes, des mauvaises dettes. Je ne peux pas t'inciter à aller dans n'importe quel projet. Je veux juste t'ouvrir la pensée à ça. Les dettes personnelles, la façon dont je le classe, c'est les cartes de crédit, prix automobile, prix étudiant, hypothèque, prix personnel, et toutes les autres dettes que tu pourrais avoir. Une fois, c'est ton blanc financier. Tu écris les dettes que tu as. Si tu as une dette avec telle personne, tu pourrais écrire la dette, tel nom de la personne dans tes dettes personnelles. Tu peux toujours le modifier. C'est sûr que si tu commences à faire des calculs, puis tout ça dans la feuille, quand tu fais des modifications, ça fait en sorte que tu as d'autres calculs à changer, puis c'est plus compliqué au final. Mais quand tu écris, c'est important que ce soit toi, que ce soit tes choses, ta réalité que ce soit. Les dettes pour les investissements, il peut y avoir des choses notables. Une hypothèque, comme je l'ai dit, tu peux avoir une marge de crédit aussi qui est une bonne chose à avoir. Ça te permet, surtout quand tu commences, d'avoir un crédit supplémentaire. Si ta business ne fait pas nécessairement tout l'argent qu'elle a de besoin, bien, tu es capable de payer des choses sans avoir l'argent, puis au final, payer quand tu vas avoir de l'argent. C'est vraiment bon dans une entreprise, surtout que des fois, tu as des choses que tu as un certain temps avant de le payer, d'autres choses que tu n'as pas le temps. Des fois, tu as une facture que tu vas donner à quelqu'un, ça va te prendre du temps à recevoir. Des fois, tu peux être dans un temps où tu n'as pas d'argent, mais tu sais que l'argent s'en vient, mais que tu as besoin de payer quelque chose. Une marge de crédit, ça peut être bon pour ça. Je te dirais, le mieux, ce n'est pas une marge de crédit, le mieux, c'est un fonds de roulement. Quand tu as de l'argent de côté qui sert justement à ça, à la place d'avoir une marge de crédit de 10 000$, que si tu as des choses à payer, tu prends dans ta marge de crédit. Si tu as un fonds de roulement de 10 000$, que si tu as besoin de quelque chose, tu piges dans ton fonds de roulement qui est ton argent, que tu n'as pas de dettes, c'est toujours mieux comme ça. Même que des fois, tu as des banques qui vont te récompenser pour avoir un fonds de roulement comme ça. Tu as des banques que si tu as tel montant dans ton compte de banque, à chaque mois, tu n'as pas de frais à payer. Un fonds de roulement, c'est ça qui est le mieux. Et un fonds de roulement, ça va te permettre de ne pas avoir d'argent dans ton passif qui va diminuer ta richesse, mais d'avoir de l'argent dans ton actif qui va augmenter ta richesse. Je n'ai pas ça, fonds de roulement, écrit dedans, la colonne des actifs, dans l'équidité, qui serait là-dedans que je le mettrais, mais ce serait une bonne chose à ajouter. Donc ensuite, tu as le total des dettes, que les dettes soient des bonnes dettes ou que les dettes, ce soit des mauvaises dettes. Des dettes, ça reste des dettes. Des dettes, ça reste de l'argent que tu dois. Tu veux essayer d'éviter ça le plus possible. C'est sûr que si tu l'utilises comme effet de levier, c'est une bonne chose. Tu veux quand même éviter de devoir de l'argent à tout le monde. Ce n'est pas le fun. C'est stressant et tu es mieux quand tu ne dois pas d'argent à personne. Ensuite, c'est dans la colonne passif. La raison pour laquelle c'est dans la colonne passif, c'est tout simplement parce que j'ai plus de choses dans la colonne actif que dans la colonne passif. Ça aurait pu être dans une place séparée, ça aurait pu être dans l'actif, ça aurait été l'inverse. C'est le calcul de tout ça. Les actifs et les passifs ensemble. La valeur nette pour la banque et la valeur nette réelle. Ça, c'est vraiment simple. Ça, c'est la richesse que tu as. Comment riche que tu es? Combien d'argent que tu as finalement? Au total, quand tu comptes tout ce que tu as, qui a une valeur financière, donc tes actifs. C'est vraiment très simple à calculer. La valeur nette pour la banque, c'est ça que tu vas utiliser quand tu vas aller à la banque et tu vas demander un prêt. Si tu veux avoir une hypothèque pour une maison, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres choses qui vont être calculées. Mais une des choses qu'ils vont vouloir savoir, c'est ta valeur nette. Combien d'argent que tu as? Combien qui sont capables d'aller repogner si jamais tu ne payes pas? Qui est la raison en réalité? Oui, ils veulent avoir ça. Donc, la valeur nette pour la banque, c'est tous tes actifs, dans le fond, le total des actifs pour la banque, moins le total de tes dettes, tout simplement. Et ta valeur nette réelle, c'est, dans le fond, le total des actifs réels, donc les liquidités, les investissements, moins toutes tes dettes. C'est possible, selon le nombre d'actifs que tu as et le nombre passif que tu as, c'est possible que ta valeur nette pour la banque soit positive et que ta valeur nette réelle soit négative. Ça se peut que tu ailles une maison. Ça, c'est un très bon exemple. Si tu as une maison, tu as pas mal tout payé, mais que tu as quand même des dettes, une carte de crédit, un char, un port, tu n'as pas fini de payer ton hypothèque. Mais, tu sais, ta maison vaut plus que toutes ces dettes-là, tu as une valeur nette qui est positive. Mais, si tu n'as pas beaucoup d'actifs, beaucoup d'argent dans ton compte de banque, puis que tu as quand même ces dettes-là, ta valeur nette réelle va probablement être négative dans ce cas-là. Donc, ce n'est pas impossible. L'objectif, ton premier objectif serait de baisser tes dettes quand tu as des dettes pour ensuite te concentrer sur tes actifs. Le but serait que ta valeur nette réelle soit positive le plus rapidement possible. Et si ta valeur nette pour la banque n'est pas positive, là, c'est-à-dire que tu vas avoir un problème si tu as besoin d'une carte de crédit, si tu as besoin d'aller chercher un prêt à la banque, d'acheter un char, peu importe, si tu as besoin de n'importe quel prêt, puis que ta valeur nette pour la banque est négative, bien, le monde voit que tu n'as juste pas d'argent puis que si tu ne payes pas, tu ne pourras rien aller chercher. Ça ne fait pas en sorte que ça va être impossible de trouver des prêts. Ça va juste être plus compliqué. Il y a des grosses chances que les intérêts soient plus élevés parce que si ta valeur nette pour la banque est négative, ça fait toute une personne à risque pour aller prendre des prêts. Donc, si tu veux que les deux réalités soient positives, vraiment, si tu as besoin de prêts, la banque, si tu veux juste t'enrichir, que ta valeur nette réelle soit dans le positif. Puis, pour finir avec ça, aujourd'hui, ça va être juste ça. Je vais juste arriver avec une chose qui est dedans, l'analyse, dans les analyses, qui est la richesse. La richesse, souvent, elle est pris comme étant avoir beaucoup d'argent. Le monde, ils vont dire, « Ah, la richesse de la personne, mettons, il y a 2 millions de dollars, la richesse de la personne va avoir 5 milliards. » Mais la richesse, en réalité, c'est quelque chose qui est calculé en temps. Puis, de le calculer en temps, ça change vraiment la vision que tu as de combien d'argent que tu as. Parce que si tu as beaucoup d'argent, tu es capable d'acheter des affaires qui coûtent beaucoup d'argent. Donc, si ça tente d'acheter une bouteille de parfum à 10 000 $, tu peux acheter une bouteille de parfum à 10 000 $, considérant que tu as de l'argent. Si tu veux acheter une bouteille de champagne à 50 000 $, tu peux acheter une bouteille de champagne à 50 000 $. Si tu veux acheter une bouteille d'eau à 100 $, tu peux acheter une bouteille d'eau à 100 $. Si ça tente, à toutes les fins de semaine, d'aller faire un tour à une différente place dans le monde juste pour la fin de semaine, en avion, tu peux faire ça. Ça va coûter de l'argent. À l'opposé, si tu décides de minimiser tes dépenses le plus possible, tu vas avoir besoin de moins d'argent. Donc, un million de dollars pour quelqu'un qui en dépense 1 000 $ par jour, c'est beaucoup moins qu'un million de dollars pour quelqu'un qui en dépense 1 pièce par jour. C'est 50 pièces par jour. C'est pour ça que la richesse est calculée en temps, en mois ou en année. Moi, j'ai mis les deux. Tu pourrais le calculer en jours si ça te tente. Tu pourrais le calculer en secondes si ça te tente. C'est un petit peu plus compliqué en secondes qui est moins utile. Mais je trouve qu'en mois et en année, c'est ça qui est le plus utile à faire. En gros, extrêmement simple. Si tu veux le faire dans l'analyse déjà, si tu veux te faire ton propre bilan financier, ce que je fais, c'est que je prends la valeur nette réelle puis je le divise dans les dépenses totales. Donc, dans le fond, les dépenses totales, c'est un mois de dépense puis la valeur nette réelle, c'est tout l'argent, tout ce que tu as comme actif que tu serais prêt à vendre s'il se passe de quoi. Puis en faisant ça, ça te le donne par mois. Puis si tu veux l'avoir par année, tu fais 12 fois tes dépenses totales divisées par ta valeur nette réelle. Là, faire ça, ça te permet de savoir s'il se passe quelque chose. ou si tu veux juste prendre de la retraite puis tout arrêter. Ou si tu veux, si tu te pognes une bad luck vraiment, vraiment là-dessus. Tu as le cancer, tu ne peux plus travailler pendant des années où il se passe de quoi, d'autres, de gros, peu importe. De savoir ça, c'est sûr que ça devient approximatif parce que les dépenses que tu vas avoir à chaque fois vont varier. Ça devient quand même un assez bon approximatif. Ça te permet de savoir combien de temps est-ce que tu es capable de te faire. Puis il va arriver un temps, l'objectif au final, c'est d'arriver à un point où est-ce que tu estimes que tu ne vas pas vivre plus longtemps que ta richesse en amie. Quand tu arrives là, tout simplement, tu peux prendre ta retraite. Ça veut dire que tu as assez d'actifs pour ne pas être capable de toffer le reste de ta vie. C'est ça que le monde en général le font. Et en règle générale, le monde arrive à ce point-là vers 65 ans. Il y a beaucoup de monde qui font juste pour savoir ça pour tout et qui arrivent à 65 ans puis ils ne peuvent pas prendre la retraite. Et le monde qui prenne la retraite à 65 ans, c'est ce qui se passe. Il arrive à un point où c'est assez d'argent qu'il estime qu'il ne va pas vivre plus longtemps que cet argent-là. C'est sûr que si tu es capable d'avoir plus d'argent que ça, c'est tant mieux. Parce que si tu prends ta retraite à 65, tu penses vivre jusqu'à 85, ça fait quand même 20 ans. En 20 ans, il y a des choses qui se passent de bad luck. À chaque 20 ans, il y a une crise financière. À chaque 10 ans, en réalité, une crise financière, chaque 10 ans, il y a tout le temps des affaires qui arrivent. Ça fait que ce n'est pas improbable que tu aies des bad luck. Même au contraire, c'est probable que tu aies des bad luck. Donc, tu veux avoir un petit peu plus, on lui demande, de richesse que ce que tu penses vivre. Tu te rendes à un point où tu es sûr que tu ne vas pas te rendre à ça. Tu sais, 120 ans, ça se peut que tu te rendes jusque-là. C'est improbable, mais ça se peut. 130, 140, 150, si tu as ça en richesse, il y a un bon temps pour prendre ta retraite. Je te dirais aussi que le mieux, c'est d'aimer ce que tu fais. Donc, si tu es capable de te rendre avec ces richesses pour te rendre jusqu'à 130, 150 ans et que tu aimes ce que tu fais et que ça ne te tente pas de prendre ta retraite, tu es beaucoup mieux placé que la plupart du monde dans le monde. Donc, j'espère que tu as aimé le vidéo. C'est ça pour aujourd'hui. Donc, j'espère que tu as aimé le vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si j'aimais, si tu as des questions, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de répondre. Donc, merci de regarder le vidéo et on se voit une prochaine fois.